C'est étonnant, non ? Attention, attention, il n'y a pas que les nouveaux pauvres, il y a aussi les nouveaux riches. Pour venir en aide à mes amis nouveaux riches qui crèvent dans leur cholestérol en plein hiver à Méribel, j'ai décidé d'ouvrir les restaurants du foie. « Envoyez-moi des tonnes de vervènes et des quintaux de biscottes sans sel, le bon Dieu vous les rendra ! » Sans vouloir offenser les marchands de confiture, il faut bien se rendre à l'évidence, les sirupeux commencent à nous les engluer. Depuis des lustres déjà la mièvrerie d'un humanisme sanglotant en rebelle homo sapiens occidental, infiltrant en son cœur débordant de remords colonialistes le flot sucré de la plus vulgaire sensiblerie. Mais bon, on se contentait de patauger dans le filandreux sans s'y noyer. Trois sous pour l'abbé Pierre, une marraine pour le Vietnam, une cuillerée pour Mamadou, et on pouvait retourner finir sans foie gras, la conscience débarbouillée et l'âme dans les pantoufles. Mais voici qu'une horde électronique de rockeurs anglophones surgavés d'ice-creams se prend soudain d'émotion au récit pitoyable de la misère éthiopienne, dont les navrantes images nous prouvent en tout cas qu'on ne peut garder la ligne loin de Contrexéville. Gravés sur le vinyle, les miaulements effrayants et les brames emmêlés de ces chanteurs transis déferlent un jour sur les ondes et c'est le monde entier qui glougloute dans la mélasse, la larme encrue et la honte sous le bras. Pantelant d'admiration pour tout ce qui vient d'Amérique, les troubadours fin de siècle du rock au vergnat veulent faire exactement la même chose. Il s'agglutine en vain aux portes des maquignons du 33 tours. Renaud a eu l'idée avant, alors il chante avec lui. À la vue du clip de ces durs en cuir, pissotant leur douleur sur leurs leggings, Margot, dégoulinante de chagrin panafricain, se prive des mémoires de Patrick Sabatier pour pouvoir s'acheter le disque. Mais voici l'hiver venu. Les nouveaux cons tue la dinde, les nouvelles dindes se ziblinent, les nouveaux pauvres ont faim. Les charitables épisodiques, entre deux bas frais de confit d'oie, vont pouvoir épancher leurs élans diabétiques. Le plus célèbre des employés de Paul Lederman ouvre les restaurants du cœur. Des tripiers doux, des épiciers émus, de tendres charcutiers, le cœur bouffi de charité chrétienne et de cholestérol, montre leur bonté à tous les passants sur les trois chaînes. Margot revend son disque pour l'Ethiopie pour acheter des pieds de porc aux chômeurs islamiques. Des êtres qu'un sort heureux a mis à l'abri de la pitié des hommes. Eux n'ont pas à mendier. En casquette à galons dorés, ils somnolent dans les tourelles antiseptiques de leurs chars astiqués. Ils susent des caramels en attendant le déclenchement de la troisième. Quand on lèvera des impôts pour les mourants du monde et qu'on fera la quête pour préparer les guerres, j'irai chanter avec Renaud. En attendant, oui, mon pote, j'ai 100 balles et je les garde. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'ils passent l'hiver. C'est étonnant, non ? C'est étonnant, non ? C'est étonnant. C'est étonnant, non ?